La formation à la santé et sécurité au travail est un sujet qui intéresse beaucoup la CFE-CGC. Ça fait de nombreuses années qu'on travaille sur le sujet et qu'on essaye de le mettre en avant. En effet, pour l'encadrement, on a vu une mutation considérable apparaître dans les années 90, avec les nouvelles technologies qui ont introduit une espèce de révolution du travail tertiaire en l'industrialisant petit à petit. En même temps, cette époque, c'était l'époque de l'apparition du management financier des entreprises. Avant, on faisait du travail de qualité. Depuis, on fait du travail dont la priorité n'est plus la qualité, mais le rendement financier. Et ça a eu un impact considérable sur l'engagement, sur le plaisir au travail et sur les risques psychosociaux vécus par cette classe de salariés. D'où la préoccupation de la santé au travail depuis et de la nécessité de formation sur ces sujets-là. Les évolutions aujourd'hui du travail qui s'accélèrent, qui se heurtent, qui laissent apparaître des nouvelles techniques, des nouvelles référendres, etc. Et les besoins considérables montrent que ça devient de plus en plus incontournable et qu'il faut le mettre en place de façon sérieuse et développée. Je remercie l'INRS de cette journée qui permet de réfléchir à la prospective de la formation dans les prochaines années. Cette formation à la sécurité, elle doit s'installer, elle doit se mettre en place dès la formation initiale. Sur un socle de base générale des principes généraux, mais ce dès l'école, dès l'école, dès le lycée et surtout dès le professionnel. Et que ce soit le professionnel technique ou le professionnel managérial ou le professionnel ingénieur. Et avec, quelque part, une note éliminatoire. Il n'est pas possible, il n'est pas pensable qu'on apprenne une technique fustelle de direction sans avoir la capacité de mesurer l'impact, en termes de santé, sécurité au travail, de ces décisions. Donc c'est quelque chose qui doit être réfléchi et décidé. Ça doit être dans le CV. On parlait du DPC tout à l'heure, comme on parle du passeport de prévention. Et ça doit être dans le curriculum vitae. C'est une chose dont on doit être fier et qu'on ne doit pas avoir peur de montrer comme étant qualifié dans le sujet. Je dirais même qu'on devrait avoir une nécessité, une obligation pour toute personne qui veut employer d'autres personnes d'avoir un minimum de formation sur le sujet. On a une situation où on peut créer des jeux de rôle, des situations difficiles, des machins, sans qu'on ait les règles du jeu, sans qu'on ait connaissance des conséquences possibles en termes de santé. Ce n'est pas admissible. Donc le fait de pouvoir employer, c'est-à-dire d'être employeur, nécessite d'avoir une certification à ce niveau-là. C'est aussi une chose qu'on réclame à la CFE-CG. Donc une formation initiale dès le départ, qui comprend les principes généraux, et une formation spécifique en fonction des métiers au plus près des entreprises et en relation avec les services de santé au travail qui sont au plus près du terrain et surtout dans les petites entreprises. Ce qui se fait beaucoup d'ailleurs dans certains services de santé au travail, où on crée des matinales de prévention, des journées de formation et sur le sujet. Et les évolutions de la loi du 2 août 2021 vont peut-être accélérer le mouvement, ce qui me paraît tout à fait adapté. C'est nécessaire que ces formations soient contrôlées. Et la meilleure contrôle, c'est par les acteurs du terrain. Dans l'espèce de contradictoire social, ça s'appelle la gestion paritaire dans le monde du travail social, c'est-à-dire avec les partenaires sociaux qui garantissent la cohérence par rapport aux contraintes du travail et qui garantissent l'équilibre entre les intérêts des uns et des autres. Et avec aussi un espèce de sapiteur qui habilite, qui certifie ces formations. Et je pense en particulier à l'INRS, qui a les compétences et aussi le statut d'indépendance que permet une gestion paritaire dans le cadre de la branche accidente du travail et maladie professionnelle. Enfin, un dernier mot pour dire que cette formation, je le disais en entrée, mais elle doit intégrer tous les aspects du travail. Tous les aspects du travail, y compris les aspects du travail non physique. Et ça se développe de plus en plus. Quand vous savez que les cadres ont quasiment dépassé numériquement le nombre d'ouvriers au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment, c'est plus un phénomène de quelques cas particuliers. C'est un phénomène de masse. Donc toutes les situations d'encadrement, mais aussi qu'elles soient du technicien en responsabilité et tous les salariés qui sont de plus en plus des techniciens en responsabilité, le manœuvre, ça devient quelque chose d'un petit peu déçué, eh bien, doivent avoir une formation adaptée sur le sujet, y compris formation des risques psychosociaux, des rôles interpersonnels, du groupe, du jeu de rôle, de l'organisation d'entreprises, etc. Voilà en quelques mots la position de la CFE-CGC sur le sujet. Je vous remercie. Merci. Merci.